On a vu un discours audacieux de Ousmane Sonko, mais un discours également d'apaisement du président de la république qui annonce qu'il y a eu la quintessence, il y a eu un couvre-feu de 28h à 5h, mais cette fois-ci de 0h à 5h du matin. C'était la quintessence. Peut-être qu'il y a eu la quintessence, il y a eu les blessés, il y a eu la famille qui est en charge. Donc aujourd'hui, nous avons en particulier deux dossiers, deux adresses plutôt à la nation. Donc aujourd'hui, on a vu un dossier d'attaque comme il fallait s'y attendre. Il y a eu le protocole de Samba Djiri Diallo. Non, non, il y a eu le protocole de Samba Djiri Diallo, donc c'est clair que, dans son propos, c'est clair et sénat. Il y a eu un humanisme qui a été dit, le ministre de l'Intérieur, qui a été dit, le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diom. Il y a eu un humanisme qui a été dit, il y a eu un humanisme qui a été dit, il y a eu un humanisme pour mettre en avant que le Sénégal, au-delà de tout, et que nécessairement, il faut que le Sénégal soit autour de ceux qui ont perdu pour les soutenir. C'est un point de plus. Même si, dans le discours du président, le président a rattrapé, mais je dirais pourquoi il a rattrapé. C'est un point de plus. C'était la demande également d'Ousmane Sonko. Mais, je sais la demande, parce que c'est pourquoi il y a eu le sol, c'est-à-dire qu'on a vu ici, des nervis, même le ministre de l'Intérieur l'a refusé. On a vu des nervis, parce qu'encore une fois, au Sénégal, on a vu quel est le matériel utilisé par les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre. On a vu des attaques de l'ordre, on a vu des nervis, c'est-à-dire qu'il y a des armes à feu. Deuxième jour, on a vu des armes à feu. Donc, on a vu. C'est une demande extrêmement populaire. Aujourd'hui, le président est également revenu sur ça, pour dire qu'on va accompagner les familles. Mais c'est tout à fait normal. Voilà un sujet d'enquête, vous savez, les journalistes de l'Investigation doivent nous dire. Dans les cas de catastrophes sanitaires, la loi prévoit que, si le registre est possible, c'est l'État qui les prend en charge. Donc, mon président, ce qu'il a dit, c'est déjà prévu. C'est un droit. Ah non, c'est un droit. Dans les cas de catastrophes sanitaires, quand la catastrophe sanitaire est décrétée, c'est qu'on sait qu'on est en charge. Alors, ce qu'on peut en charge, c'est l'État qui paye. C'est clair et c'est net. Deuxième, troisième, c'est qu'on veut clôturer. Et j'ai accoré que mon président va nous dire, moi, justement, les attentes des Sénégalais par rapport aux nervieux qu'on voit. Nous sommes dans les bêtes, yoreilles et yates, impunément, illégalement, de régir, du dur, du trochol. Il va nous dire qu'il va nous dire qu'enquête de l'Oubin, son ministre de l'Intérieur n'a pas parlé. Mais il va nous dire qu'il va nous dire qu'il va nous dire qu'il va nous dire. Au niveau de Diakonda, sur la route nationale 4, entre Crozema Diarome et Olympan, quand ils se manifestent, ils ont pris une voiture particulière. Quand ils ont pris une voiture, on a trouvé des grenades et des munitions. À ce moment-là, peut-être que le gars a été sauvé, parce qu'il a eu un cantonnement militaire qui est à côté, le cantonnement militaire de Diakonda, ils savent de quoi je parle. Ils sont venus, ils ont récupéré, ils ont pris une voiture, ils ont pris une voiture sur la base, vérifié, vu les armées, vu les munitions et les grenades. il y vérifier le gars c'est un fonctionnaire de l'administration pinta chair naine d'un co yabal d'un codal benoïe moukou demande de service pour vous et des gens sortent à me qu'il faut profiter force de sécurité comme il y a un ami une telle banalité dans un pays où on parle de terrorisme où un ministre de l'intérieur et ou bien un président de d'institution a osé se lever pour traiter les sénégalais de terrorisme ça dit dans un pays comme ça on n'ose bâle n'y a pas d'accord bas et bien sûr à combien la zone là est insécure ni sans ordre de mission sans bordeaux rien du tout finalement n'est mouillé d'affaires munitions et à grenadier bayouadier dame mais imaginez le cocouté dj et sécurité bob nèque tirage on bout d'alenti et l'orgueur commandé et l'orgueux et voilà l'orgueur bergaine ou finir donc voilà mon attendre moum la don karte et je ti présente la république mou signifié comme il l'a pas signifié voilà donc c'est mon premier à moukou pape n'ignorek qui discours son co nous voilé à que vous président maki salle il ya car nane amna yen questionnement y aura maintenu ou le yen exigence y aura maintenu son corps n'a qu'on mène les présidents de la république répondronne au cotifane bo ouais moi je vais faire un peu de comparaison par l'on apporte ni ari discours il pour son co je retiens tout simplement un discours fédérateur rassembleur et panafricaniste parce que gisne n'y a également qui l'ing a hanté mon moi aï kadom midi d'émonia bole sénégalais pour que nous n'êtes ben ou est nanaï aki un emel l'afat l'on natamite cadou n'a qu'une hôme d'une hôme d'une hôme d'une hôme d'une hôte fassale à karim ouade parce que le moussakouti karim ouade l'olo c'était une demande de l'onu mou demandait on la révision du procès de karim ouade paparie djoké d'elle mais jusqu'à présent état du sénégal djoké ou ben ou sud par rapport à clôler n'a hamanté mon moye m birme donc libération de tenue politique également n'yanko d'on harwa et demi l'ingra hamanté moumé plente bim annoncée c'est court pénal international je rappelle que court pénal international beaucoup le court international c'est g court international de justice et est un problème là à t'aille mais court pénal international tu vois le guinni non en fait à moi parce que non seulement n'y dé qui a eu hôme de tenue lundi mais aussi dédougouti cadre crime comment ne sa relève de la compétence de donc de la cpi moui crime de guerre crime contre l'humanité et je ne sais c'est là donc voilà ce que je retiens du discours king a ham ni moumé ousmann sonko pour allocution chef de l'état à fait limo aléjokourou fubi c'est une demande sociale sénégalais sénbob pignon sacon parce que vraiment d'un démon de bo marty yufi vraiment liste de la diversification est là un démon dejon PerryAST lundi mais n'est rien que tu sais le fait d'un état est à fait bhafi nous avons eu un état de facteurs blesseur nous avons eu un état de facteurs nous avons eu un état d'un petit peu tous les cas sûrs fait des martyrs nous avons eu un état de facteurs s'environnent d'un état est à faim ce qui s'est passé vous savez quelle est vous C'était la moindre des choses, avant même la moindre des choses c'était d'aller à la famille, d'aller à la famille, d'aller à la famille, d'aller à la famille, c'est-à-dire que c'est ce que vous connaissez. Donc c'est à dire que Ousmane Sonko a administré une bonne leçon de gouvernance pour que vous connaissez. Donc on parle de l'avance et d'aller à la famille, d'aller à la famille, d'aller à la famille, d'aller à la famille et d'aller à la famille. C'est la famille de l'Esprit-Ouest. Est-ce que c'est pas trop tard de se rendre compte qu'ils ont été évoqués? Tout ce qui nous connaît, nous connaissons tous les cas. Nous connaissons notre maison, nous connaissons notre vie. Nous connaissons notre travail. C'est ce qui a été fait pour tous ceux qui ont pensé que le gouvernement et l'État n'ont pas d'appréciation. Ils ont pensé que tous ceux qui ont gagné. Ils n'ont pas d'appréciation. Il n'y a pas d'autres personnes. Nous avons un peuple qui peut aussi le soutenir. Pour les Sénégal, nous sommes tous les membres. Nous devons donc les faire les choses. Ce qui nous a vu c'est que oui au Sénégal. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de politique. il n'y a pas de mal. Mais il y a des manifestations... ...ils vont servir dans les pays. Voilà, donc nous avons fait un plan de travail. Nous devons continuer à faire ce que vous connaissez dans le plateau. Comme nous avons vu, nous avons un plateau spécial, qui vous racontont, Moustapha Diopakaï est en train de vous parler. Elle est en train de vous parler. Elle est en train de vous parler du panque. C'est dommage quand même. Parce que Maki Sall a été en train de dire que le discours en français et le discours en holof, ne sera pas très bien. Je ne veux pas entendre le discours en holof. Parce que j'ai l'impression que le discours en français, il voulait rassurer vraiment l'étranger. C'est-à-dire que tu sens dans le discours qu'il y a une reprise en main. Dans le sens de la situation, il y a des solutions. Et que si on a une solution, il y a des problèmes hygiéniques, il y a des solutions. Il y a des solutions, 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 il y a des solutions. Parce que le minuit est levé. Parce que les Sénégalais, quand ils ont un cas, ils ont un cas de la maison, ils ont un cas de la maison, parce que les 18h, ils ne sont pas à la maison. Mais ce qu'ils ont à la maison, ils sont à une situation normale. Parce que les Sénégalais, si ils sont à la maison, ils ont un cas de 22h, 23h, ils ont un embouteillage. Donc la situation normale est à la maison. Donc ça veut dire que le lever le couvre-feu, ça signifie en réalité. Maintenant, ils sont à la maison de la maison, ils sont artistiques. Parce qu'ils ont un problème peut-être. Mais quand même, la majorité des Sénégalais qui sont à la maison, ils ont le lever le couvre-feu pour eux. Mais ce que j'ai dit, c'est que le discours du président Macky Salle, il a l'impression de dire aux Sénégalais que ce que le ministre de l'Intérieur a dit, ça ne m'engage pas. Parce que le ministre de l'Intérieur a dit que le ministre de l'Intérieur a menacé les Sénégalais. Il a dit beaucoup de manque de maturité. Il a dit que je suis allé pour apaiser. Il a dit que je suis allé pour l'arrivée. Mais cela m'a dit que c'est très bien. Parce que tout le monde attendait. Mais ce que je lui ai dit, c'est que je ne le dis pas, c'est que je ne le dis pas. Pour que le président Macky Salle, il a dit que je suis allé. Pourquoi ? Parce que comme mon contrôle judiciaire a fait, c'est la procédure qui est en cours. Je suis capable de commencer à préparer Watt, renforcer ses effectifs, renforcer les équipements. Préparer Watt pour qu'elle soit là. Parce que 2024 est l'enjeu. Si on ne le sait pas, l'enjeu de tout ce complot là, c'est 2024. Donc 2024, comme candidat, après quoi le chambour n'est pas là. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, le Sénégal, c'est que les manifestants font des intérêts supposés, en tout cas des intérêts supposés de la France. Parce que je pense que nous avons des intérêts supposés directement à la France, mais les Sénégalais ont fait ce qu'il y a. Mais le message, c'était ça. Les Sénégalais, un message que j'ai voulu envoyer à la France. Envoyer-le avec qui ça, il n'y a pas de trop, c'est trop. Sur notre économie, la France a fait le faire. Donc, je pense que tout le monde a fait. Et je pense que les ennemis, qui connaissent le président Ousmane Sonko, si on ne l'a pas, 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 si on ne l'a pas. Je pense que, ils sont tous les pareils pour lâcher. Donc, je le fais, parce qu'ils ne sont tous les pareils pour lâcher. Je pense que le président Ousmane Sonko l'a bien dit, c'est le peuple qui a résisté. On sait que, si on veut garder leur souveraineté, on veut garder leur vigilance. D'accord. Parce que, je sais que, Mbirmie, il ne l'a pas à souffrir. Mais, c'est le peuple qui a été. D'accord. Il ne l'a pas à souffrir, mais je le conseille, mon président Maxal Niko. Il ne l'a pas à souffrir, si le peuple est d'accord avec ce qu'il veut, il ne l'a pas à souffrir définitivement. D'accord. 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 C'est un discours qui fait appel au calme. Mais, est-ce que ce discours peut calmer l'ardeur des Sénégalais ? Waouh. Mbirmie, Mbirmie, qui a été adressé aux Sénégalais, pour moi, il est complètement déconnecté ou ne connaît l'aspiration profonde des Sénégalais. Maintenant, je l'ai écouté, Mbirmie, en 2024, on a préparé. Mais, Mbirmie, ils ont fait ce qu'on a dit. En disant, que c'est que c'est que les Sénégalais, c'est comme si vous vous mettez dans la tête des gens et vous faites accepter cette idée que Mbirmie est candidat en 2024. Mbirmie est fait voter une constitution qui lui interdit d'être candidat à un troisième mandat. Il faut que ça soit clair. Je crois que, Mbirmie, il faut que ça soit clair. D'accord. Une minute, une minute, une minute, une seconde. C'est vrai que, moi, je n'ai pas dit que mon discours, il ne pouvait être candidat. Voilà. Mais le Président Afrique, ils ne sauraient pas les idées. Je pense que le Président Makissala est moins ferme qu'avant dans le 3ème mandat. Je pense que c'est qu'il n'y a qu'un candidat pour moi, mais il n'y a qu'un candidat. C'est important. Cette situation est importante. Quand on a compris l'objectif, c'est qu'il faut respecter la volonté populaire des Sénégalais. D'autant plus que cette volonté populaire a été vendre notre projet, c'est Makissala lui-même en disant je ne suis pas candidat à un 3ème mandat. Que ce soit clair, 2024, Makissala a été vendu. Maintenant, quand j'ai entendu Makissala, j'ai entendu la colère et la crise des Sénégalais. Il n'y a pas compris l'essence même de cette crise, l'essence même de cette descente des Sénégalais dans la rue. C'est quoi ? C'est ce que les Sénégalais disent. D'abord, la somme des frustrations c'est quoi ? Les Sénégalais disent qu'ils ont une des frustrations. C'est 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 une des frustrations. Parce que le partage qui n'a jamais été égal. Moi je suis dans la diaspora, je vis à Paris. Et quand ils viennent de la talks c'est qu'ils ont une des frustrations. L'ambassadeur, le consulat du Sénégal n'a pas le fait à Paris, il est à tous les rénuements. Ils ont tous des rapports. Et ça m'encourage encore à aller dans la diaspora. l'ambassadeur de l'arabe saoudite les sénégalais sont d'accord avec une nationalité mais les libanais sont bénéficiaires des fonds covid alors qu'il y a des sénégalais qui ont beaucoup d'eux les libanais les directeurs des sénégalais de l'extérieur les sénégalais comme tout autre il est complètement déconnecté c'est un discours qui n'a pas de sens pour moi parce que nous attendons sur l'organisation d'une vraie enquête judiciaire qui nous a dit qu'on a fait un complot qui a lâché l'enquêteur qui a été interpellé qui a été interpellé qui a été d'Ahmèd Mbaï qui a été démasqué et les traduit devant les tribunaux deuxièm chose on a recruté nerveux le président Makissal pour une fois il ne peut pas dire qu'il n'y a pas les services de sécurité on a vu on a recruté nerveux les nerveux on a les traduit devant la justice il n'y a pas de paix sans justice autre chose qui est importante il faut que nous retrouvons tous ces gens-là qui ont tiré sur les populations il faut que je me déroule tout je me déroule encore ça s'est passé à Diabé Diabé qu'est-ce qui s'est passé c'est des populations qui sont venues s'en prendre à une caserne de gendarmerie nous sommes blessés nous sommes blessés nous n'en parlons pas tout ça on n'en parle pas mais on parle de levé de couvre-feu vous parlez à Astou le ministre de l'Intérieur est venu nous regarder dans le blanc de l'oeil il y a des décours des terroristes il y a des plans des conspiration et des affaires mais voilà le président Makisala qui est très sénégalais il a dit des mesures pour d'autres terroristes parce que les terroristes ils ne sont pas toute la force publique j'ai higiéné au niveau de la presse des affaires étrangères président la justice faire son travail dans cette affaire la momen et finir aujourd'hui même amener une amener une apaisement à travers la liberté le contrôle judiciaire accordé à haussmann son co mais la véritable bataille le véritable combat moune son recommencer taille ça dit au delà même de l'aspect judiciaire moi et que les avocats de son co d'agir pour que d'abord un faire disculper leurs clients après mettre au jour à nu tout tout ce complot là parce que tu vois malheureusement heureusement pour les avocats et malheureusement pour ceux qui avaient fait ce complot là moi que les les preuves restent là la preuve principale moi et le pv de jean d'enquête de la chandemarie disant que beaucoup tu soukou nous tu as les moyens de retourner de retrouver jusqu'au dernier commanditaire donc avec lui il faut que nous donnent un combat d'ensemble des avocats il faut que nous donnent aussi une préoccupation des sénégalais vous donne une préoccupation des sénégalais comme vous moujou moins impunité l'ifudon à mofie amat n'y aille qu'on ne peut pas le coup mouille liste d'un moment le pape d'on va n'y n'a qu'amnée dioc amnée fait pour les forces de sécurité de moujoul fenn n'y d'avoir une une demande nationale les sénégalais de quelque obédience qu'ils soient de n'y voir et du pour que d'afc d'afc une exigence nationale président n'a mangé matandé à ce qu'ils disent vraiment vraiment que le procureur de la république l'enquête là d'un code gel de bout en bout top jusqu'à ce que la lumière soit fait on ira jusqu'au bout qu'on laisse la justice travaille mais que la justice travaille dans ce sens la moyenne ira que inculpé de nous deux ou dans un cas de viol qui est sans aller très loin cette justice n'y a ni n'a qu'ils ont la suspicion légitime sur eux n'ont écarté le lien du dossier n'y bâle n'y a ni n'a qu'une suspicion légitime sur ces gens là n'ont d'être dernier tour n'a moustapha également le fawara amalap plateau spécial mon mot dîner taille déclare la justice faire son travail aux manches onko ce qu'il demande c'est que nous dirigeanté l'ingrédienté l'ingrédienté mon mot d'enquête bi va agréer d'un mot d'un mot d'une proche de ne mouna gagawe limtitec mon mot d'une est contrôl judiciaire de co t'o t'errer mon mené activité politique ou à fo l'imméler l'air moins contrôl judiciaire n'y a pas de l'écouté de liberté provisoire mme d'affaire et restriction mais juge bale inculper tel que le contrôle judiciaire moulai notifier exactement Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de déclaration publique du dossier, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de renommier. Il n'y a pas de renommier à confisquer son passeport. Il n'y a pas de droit à signer tous les 15 jours. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de droit à exprimer publiquement. Il n'y a pas de droit à aller dans un meeting ou une manifestation publique. Donc, il n'y a pas de droit à parler du dossier. Il n'y a pas d'inculpation. C'est ce que je veux dire. Maintenant, quand le chef de l'Etat dit que la justice fait son travail, alors qu'il n'y a pas de justice. Les magistrats qui ont dit qu'ils ont communiqué des dénoncés, l'immixion de l'exécutif dans le dossier. Et c'est eux-mêmes dans le Haut Conseil de la Magistrature qu'ils ont laissé le Président. D'autres sont le Président. Ce jour-là, il leur a signifié clairement ce qu'il n'y a pas de faire. Les magistrats qui ont fait ce qu'ils ont fait pour réformer le Conseil supérieur de la Magistrature, le Président de la République doit être extirpé du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Conseil supérieur de la Magistrature est l'instance décidée de carrière au magistrat. Le Président de la République a été dit, le Ministre de la Justice en est le vice-président. Voilà. Voilà. il y a un point de vue pour que les femmes ont été à l'apaisement. Il y a des discours, il y a des formes, 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 il y a des formes. Nous tous nous voyons que le Président Macky Sall a dit que le 31 décembre a été décédé. C'est important aussi, que le Président de la République a été décédé. C'est que les femmes ont été décédés et qui ont été décédés pour leur faire des difficultés alors qu'elles ont été décédés pour avoir une indépendance. C'est important. Si je me disais que le dossier n'a pas été influencé la justice, un gendarme ou un juge qui a été décédé ou 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 qui a été décédé c'est qu'il n'y a pas que la justice n'a pas été décédé. Je me disais qu'il n'y a pas que le dossier est vide. Aujourd'hui, ce que je comprends c'est que la frustration a été endale. C'est comme ça que la société civile a été décédé sur les droits et les libertés. L'état de droit n'a pas été décédé. C'est important. La frustration a été décédé. La santé a été décédé. Beaucoup de travail qui sont décédés et qui sont décédés dans des situations très précaires. C'est la même chose avec mon secteur qui est maîtrisé et qui n'aurait pas d'autres actes et qui n'auront pas de leur faire. Ils ne sont pas frustrés. C'est parce qu'ils sont très frustrés aussi et qui sont sur le passé et qui attendent leurs rappels et qui n'auront pas de leur faire. Ils ne doivent pas de leur faire. les salariés ne sont pas ses diplômes. Ils ne sont pas frustrés. Ils ne sont pas frustrés. Ils n'ont pas de leur faire. Ils ne sont pas d'autres affaires. Ils ne sont pas inquiétés. Il n'a pas de problème. 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 Nous devons tout le temps de faire. D'accord. Pour terminer, le chef de l'Etat a mis cette situation sur le dos de la Covid-19. C'est une crise économique. C'est une frustration. C'est une frustration parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils sont tous transformés en terroristes. Ils nous ont tous taxés de terroristes et d'insurgés. Les terroristes sont insurgés. C'est ce que je voulais préciser. Il faut laisser la justice faire son travail. On a fait l'expérience de laisser la justice faire son travail. Le cas de Khalifa Sal, on l'a évoqué. Le cas de Karim Ouad, on l'a évoqué. Je vous ai encore parlé du cas de Bofa Bayot. Les gens qui connaissent, ils ne connaissent pas tout le monde. Ils ne connaissent pas tout le monde. Ils ont pris 26 personnes. Ils ont pris la justice faire son travail. Ça fait 3 ans. Si je vais terminer, Ousmane Sonko, son discours, c'est très important dans ça. Nous sommes dans le cas de Casamance. On a pris l'armée. Aujourd'hui, la situation d'Ousmane Sonko n'a pas des aveux pour lui. On a pris la position d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a revendiqué qu'il est de la Casamance. Mais aujourd'hui, on a voulu dire qu'il y a un homme pour la cause de la cause d'Ousmane Sonko. On a vu les sénégalais où il est et où il est, où il est et où il est, il n'y a pas d'être de force. La même invitation que l'Ousmane Sonko a fait. ils sont des raisons à nous déposer pour être en même temps on veut tous se retrouver autour d'une table mais pour que nous devons la justice, nous ne devons pas que nous devons nous laisser ou que nous devons la justice ou que nos events nous devons nous faire pour terminer sur les points que nous avons évoqués nous avons dit nous avons une action je dis voilà les sénégalais ont fini de se faire leur religion mais j'ai dit malheureusement malheureusement président maquille saleté son entourage immédiat mars avril 2020 le quai d'or c'est de se produire un rapport un rapport n'y dénommé que confidentialité effet pangolin tu rapports bon on avait dit les pays ouest africains qui a amené crise bi corruption malgouvernance bi gabégi bi gestion clinique de neun dit et problème c'est un truc du sénégal crise bobo l'effet pangolin disney de gaie moudef disney de gaie moudef donc monne quelque part les 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 conseillers les les collaborateurs proche du président nien n'a qu'amne n'yoko oubilou brech ou complot n'yoko oubi brech ou complot bi n'y n'a qu'amne n'yoko jacquenna n'est qu'aux sénégalais cd terroriste alors que rien de tout cela n'est avéré je pèse encore mes mots je l'ai toujours dit que quand on a dit de la question terroriste ici au sénégal il faut qu'on soit sérieux avec les sénégalais de nous nous sénégalais ils ne sont pas aussi 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 ils ne sont pas plus renseignés que les sénégalais sur ce qui se passe dans la sous-région donc qu'ils arrêtent d'agiter ça agité n'en kofi de 2012 à 2019 le président a tout fait pour nous doublons j'ai cinq celles ça n'a jamais été le cas donc ça veut dire que la menace n'a pas été aussi réelle qu'on le dit autre magne douglon ko j'ai cinq celles finalement n'a pas été le cas au sommet du juillet 5 mai il faut un milliard de soutien milliard de vous vous qui le dit au sénégalais vous savez pendant la résilience de la covide nous n'avons pas de faire ce que je crois que le milliard Deuxième affaire, on est dans un état, on est dans une république, le lieu de l'injustice qu'on est en train d'assurer comme politique dans ce pays, comme règle dans ce pays, il faut que l'affaire d'accord, parce que si l'affaire d'accord, non, je suis vraiment désolé, on va vers des lendemains incertains. Je reviens encore parce que je le dis, je suis de Ziguenchor, je vais le dire, c'est injuste ce que les gens vivent là-bas dans ces régions, c'est la seule région où les forces de sécurité utilisent des armes létales pour faire face à des manifestations paisibles et pacifiques. C'est-à-dire qu'il faut que l'affaire d'accord, ce sentiment-là, ce sentiment d'infériorité, il faut que le président essaye de remédier à ça. Il y a eu une accalmie de 8 ans et on avait dit, on avait mis ça sur le compte du président, les apéristes, ils ont réussi à instaurer la paix. J'avais toujours dit que non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu d'accalmie, il y avait eu une fin de cycle des dirigeants du MFDC. C'est une région récente du mouvement qui va se produire et ils ont laissé tomber. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a eu un échec dans la gestion du dossier Kazama. C'est pourquoi, une semaine avant les bombardements, la frange la plus importante du MFDC, c'est-à-dire les différentes factions, sauf Salif Sadio, avaient tendu la main au président de la République au sein d'un mouvement qu'ils avaient organisé à Ziguenchor. Nous, on veut aller vers la paix sans condition. Quatre jours après, on a commencé les bombardements. Donc, il faut qu'on nous dise, il s'agit de quoi ? De qui ? Le Sénégal est un ou un divisible ou bien le Sénégal est un et deux divisibles. Ça veut dire qu'on a dit qu'on a dit quoi. D'accord, nous nous étions très bien. Papa Sané, Baba Karthouré également, notre confrère de Kevolo, nous nous étions très bien. Papa Ndja, nous nous étions très bien. Dame Bocchi également, nous étions très bien. Tu dis le terme avec toi. Ca nous, c'est un simile d'octeur. Oui, je crois. Sous-titrage MFP.